Bienvenue sur la 45e édition de Cholet Pays de Loire, 4e manche de la Coupe de France, 205 km au programme et dès le kilomètre 0, 5 coureurs ont constitué l'échappée matinale. Mengel de l'équipe BHS, Scott de l'équipe Bolton Equities, Boulay de CIC Nantes-U-Atlantique, Goldstein et Gauthier pour l'équipe EcoFlow. Ils ont eu jusqu'à plus de 5 minutes 10 d'avance sur un peloton, emmené par la Tudor du vainqueur de Milan-Turin, Arvid de Klein, et la formation Arca-Samsic de Nasser Bouani. Quand on va arriver dans le circuit final, à faire 6 fois long de 8 km, Mengel va s'isoler à l'avant de la course, mais il va être repris à 39 km de l'arrivée par le peloton, un peloton maintenant groupé dans les rues de Cholet. Par la suite, on va assister encore à des offensives, notamment dans l'avant-dernier tour où Pity, Aske, Perez, Martin, Burgodo et Zingley sont sortis, mais ce groupe de tête va être à nouveau avalé par le peloton à 4 km de l'arrivée. Et pourtant, les attaquants vont réussir à surprendre les sprinters. Vu hier, Mose est sorti dans le final, il est débordé par le deuxième de la classique Loire-Atlantique. Hier, le jeune Lorenz Petit, qui va résister au retour des sprinters et qui va remporter sa première victoire professionnelle pour le coureur de la Groupama FDJ. Il devance Perez, Manzin, Cardi et De Wilder. Ciao tout le monde !